Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui une pleine lune. Les pleines lunes, on le sait, c'est toujours bon de le revoir, une pleine lune dans le ciel, on est nous sur Terre, on regarde ce qui se passe autour de nous, et puis d'un côté on a le soleil, et puis de l'autre côté on a la lune, donc on le sait, ça tiraille des deux côtés, donc j'ai à la fois la partie consciente solaire et la partie émotion lune, et ça crée une tension dans l'air, on va dire, tout simplement. Et cette tension dans l'air, elle se traduit, pour certains, par un besoin de trouver un meilleur réglage, disons tout simplement, entre ce qu'on veut en toute conscience dans l'existence, ce après qu'on court, ce qu'on vise, et en même temps, trouver un équilibre avec nos émotions profondes, nos ressentis. C'est pas facile, surtout pour ceux qui sont nés eux-mêmes au moment d'une pleine lune, c'est toujours rigolo, si un jour vous avez l'occasion de regarder votre thème astrologique complet, vous pourrez tout de suite regarder en visuel, si vous êtes né au moment d'une pleine lune, au moment d'une nouvelle lune, au moment de beaux aspects entre le ciel et la lune, c'est toujours plus fluide quand ce sont des beaux aspects, parce que l'équilibre se fait naturellement, bref, si un jour vous avez complètement votre carte du ciel sous les yeux, et bien c'est extrêmement instructif, on apprend plein de trucs, et puis c'est pas inaccessible non plus, bon, pour l'anecdote. Et puis s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, vous venez vers moi, et puis on trouvera un moyen pour que vous appreniez mieux, pas compliqué. Voilà, il y a ça, alors qu'elle se fait où cette pleine lune du dimanche 13 octobre ? Elle se fait dans l'axe bélier-balance. Le soleil est en balance, très précisément à 20 degrés de la balance, donc il quitte le deuxième pour amorcer le troisième des camps, voilà où est le soleil, et la lune elle est en face, elle est à 20 degrés du bélier. Bélier-balance, l'axe moi-bélier, nous-balance. Donc on peut imaginer que ce qu'il va falloir soigner en priorité, c'est la relation aux autres, les relations de couple, les relations dans la vie de tous les jours, les relations avec les proches, c'est une sorte de tiraillement entre ce qu'on veut au soleil et ce qu'on ressent l'une, entre la vie extérieure et la vie intérieure en quelque sorte. Et dans l'axe bélier-balance, on est en train de le voir, on est dans l'axe je et l'axe nous, tout simplement. Donc beaucoup d'enjeux se font autour de cet axe-là. Bref, ma pleine lune, dans l'axe bélier-balance, on l'a vu, elle se réalise, donc on a vu le 13 octobre à 21h09, c'est vachement précis en fait quand on regarde les positions des planètes. C'est un dimanche, c'est dimanche soir. Donc dimanche soir, on va éviter les accrochages, on va éviter les frictions, les affrontements, les règlements de comptes, de dire ce qu'on a sur le cœur de façon trop frontale parce qu'il y a une semaine qui démarre derrière. Donc si on peut terminer par une dose d'apaisement, tout le monde sera content pour démarrer la semaine derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en ce moment ? Il y a ça. Alors pour qui est-ce que c'est bon et pour qui est-ce que c'est les moins ? Ceux qui sont concernés, ceux qui se la prennent en pleine poire, ceux qui doivent faire plus attention que les autres. On le voit, on se doute. Si elle est dans l'axe bélier-balance, c'est vous, mes béliers, mes balances, là il faut être zen. Et puis ceux qui le reçoivent en carré, des deux côtés, sont mes capricornes et mes cancers. On est dans la période où le soleil est en balance, donc la nouvelle lune ou la pleine lune, tant que c'est en balance, vous êtes concernés tous, c'est une zone, ça dure un mois. Donc vous, quatre méga gaffes parce que la lune en bélier, elle est plutôt électrique. La lune, l'instinct en bélier, c'est l'action. Quand je vois des profils qui sont nés, leur naissance donc, avec dans leur ciel une position de la lune qui est dans le signe du bélier, statistiquement, c'est des profils qui ont un mal de chien à tenir en place. Si vous arrivez à les garder dans un repas de famille deux heures assis, c'est que vraiment vous êtes balèze et que vous leur racontez des trucs intéressants parce que sinon au bout d'une demi-heure, hop hop, ils sont des gens en train de faire d'autres choses, ils galopent dans tous les sens. Lune, l'instinct, bélier, l'action, intuitif. Et puis les lunes bélier, ils aiment bien les gens vifs. Quand on est un peu, je ne sais pas ce que je veux, tout ça, ça les agace, j'ai envie de vous étrangler. Donc je plaisante, bien évidemment. Mais il y a une tendance quand même, petite. Donc on a bien compris les quatre qui font attention. Maintenant, ceux qui bénéficient de cet apport, de cette pleine lune, parce qu'ils ne sont pas dans un angle tendu du tout. Alors si elle se fait dans l'axe bélier-balance, qui gagne ? Qui gagne ? Les gagnants, c'est cool, il y en a quatre. Il y a mes Gémeaux, il y a mes Lyons, il y a mes Sagittaires et mes Verseaux. Donc vous quatre, la pleine lune, elle vous passe à dix mille pieds. Si ce n'est par le jeu des agacements, de ceux qui sont autour de vous, qui appartiennent à l'un de ces quatre signes qui sont Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Donc vous avez bien compris que dimanche, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne vont être un peu chauds, un peu plus que d'habitude. Donc vous qui êtes, on l'a vu, Gémeaux, Lyons, Sagittaires et Verseaux, vous n'êtes pas concerné, donc vous ne laissez pas perturber par les agacements qui ne vous concernent pas en quelque sorte, ou pas directement dans tous les cas. Voilà, ça, c'est l'effet majeur. Après, j'ai d'autres aspects en parallèle. Après, il y a tous ceux dont je n'ai pas parlé, parce que la pleine lune ne vous concerne pas du tout, mais pas du tout. Il n'y a aucun aspect avec vous, aucun, aucun, aucun. Qui n'est pas concerné ? Ceux dont je n'ai pas parlé, mes Taureaux, dont je n'ai pas parlé, mes Vierges, je n'ai pas parlé de mes Scorpions et je n'ai pas parlé de mes Poissons. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour vous ? Je regarde, je regarde, ça tombe bien. En ce moment, il y a des planètes en Scorpion qui viennent d'arriver. Ça va vous stimuler, vous n'allez pas vous ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a en Scorpion en même temps que la pleine lune et qui va rester encore plusieurs jours ? Il y a Mercure et Vénus. Mercure, au moment de la pleine lune, sera à 13 degrés du Scorpion et Vénus à 6 degrés du Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mercure, c'est le mental, l'intelligence, la finesse, le ressenti, l'adaptation. Mercure, quand il passe dans le signe du Scorpion, en parallèle de cette pleine lune, en complément en quelque sorte, il excite le mental. Il excite le mental à la sauce Scorpion. Qu'est-ce que c'est que la sauce Scorpion ? C'est de la sauce piquante. Voilà, c'est dit. Donc Mercure, Scorpion, la communication est plus taquine pour certains, surtout pour mes Scorpions. Ceux qui en bénéficient bien évidemment de l'apport intellectuel beaucoup plus stimulant, etc., il y a tous les gagnants, il y a mes Scorpions, bien évidemment, ça se passe chez vous, encore une fois, vous êtes à domicile, il y a mes poissons, il y a mes Capricornes, et puis il y a mes Vierges, et puis il y a mes Cancers. Ça fait cinq qui sont dans une dynamique, que ce soit mentale, psychique et affective, parce que Vénus, l'amour, l'amour, l'amour est aussi en Scorpion en ce moment. Bonjour les passionnés, s'il y a de la passion dans l'air, avec Vénus en Scorpion, c'est dans l'ordre des choses. Tout ce qui est très puissant en matière de pulsions profondes, en ce moment, sera plus marqué, tout simplement plus présent. C'est collectif, parce qu'il est dans le ciel, et ça a des répercussions avec des nuances sur chacun, en fonction de la manière, de l'angle sous lequel on reçoit l'aspect en question. S'il est heureux, c'est fluide, s'il est tendu, pas bon. C'est pour ça que mes petits taureaux, vous êtes dans une semaine, là, où il va falloir faire un tout petit peu attention, parce que vous prenez la double opposition Mercure-Vénus. Donc, pas de jalousie, pas de possessivité, pas de comparaison, prenez tout ce qu'on vous dit au second degré. Il faut avoir la capacité mes taureaux, cette semaine, de faire en sorte qu'on vous fait une remarque, ça rentre et ça ressort, sans qu'on fige, sans qu'on bloque, sans qu'on crispe, sans qu'on marque une opposition trop nette, parce que ça ne serait pas la bonne méthode. Là, il faut glisser. Avec double opposition Mercure-Vénus, il faut laisser passer le truc, vraiment, sans donner prise. Si vous donnez prise, on enquiste. Si vous avez la souplesse du roseau, ça disparaît aussi vite que c'est venu. C'était mon conseil pour vous, mes taureaux. Et puis, voilà, sinon, il y a toujours dans le ciel, toujours les mêmes, ça fait un peu redondant. Jupiter, super pour les signes de feu, la pêche, tout ça encore. Et Saturne en Capricorne, super pour mes signes de terre, pour voir loin, pour vous structurer. Donc, les signes de feu avec Jupiter, Bélier, Dion, Sagittaire. Et mes signes de terre, vous commencez à les connaître. C'est taureaux, vierges et Capricorne. Voilà, vous savez tout. Allez, on se dit très vite. Bye bye. Merci pour vos likes. Merci, 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 merci.